Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin, Omar da Fonseca et moi-même, Benjamin da Silva. Maintenant, on n'attend qu'une chose, que cette rencontre débute enfin, Saint-Etienne contre Leighton Aurien. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre et moi, je suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. On va regarder la composition de cette formation. Une approche minimaliste exclusivement consacrée à la défense. On aime ou on aime pas. Attention, c'est un football qui peut manquer parfois d'oxygène. C'est compliqué de vivre perpétuellement dans l'occulte de la défense. Mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Ça fait parfois des matchs trop sages, trop apathiques. Difficile de mobiliser le public. Tout le monde a besoin d'air pour vivre. Et un oeil sur les hausses titulaires de cette équipe. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. C'est un plat, c'est un plat, c'est un plat. T Soviet Union, c'est un plat. C'est un plat, c'est un plat. Ouais! Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Luque Bacchio, dans les bras du gardien, sans difficulté, ballon récupéré, c'est bien défendu. Une attaque et le danger se rapproche, ah non finalement le ballon est perdu, ah il perd ce ballon. Morgane, voilà une bonne défense. Et oui bien vu la passe, il y a de l'espace dans l'axe sans aucune difficulté pour le gardien. Et reculer c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Luque Bacchio. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficulté. Le ballon est récupéré. La projection dans le camp de l'adversaire. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Il récupère ce ballon. Il récupère ce ballon. Et bien attelé pour récupérer la possession. On passe par le côté. Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct. La frappe contrée sans soucis. Le contact sans faute. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Et la parade magnifique mais l'arbitre qui a levé son drapeau. Position de hors-jeu signalée sur cette action. On le voit bien avec ses stats. C'est un match trop réfléchi. Il n'y a pas d'initiative, des folies, des créativités. Personne ne veut faire le premier pas. Peut-être enfin une occasion, un but avec cette action. Il faut absolument sortir ce ballon maintenant parce qu'il y a une grosse pression. C'est très bien défendu. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. « Ah elle est contrée cette frappe ! » On peut signaler et l'arbitre justement accorde le coup franc. voilà c'est bien défendu du coup le ballon est renvoyé et ça y est c'est la pause l'arbitre vient de citer la mi-temps et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période et pourquoi pas une occasion à venir là voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est carré bonne vision là avec cette passe et c'est au fond des filets ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique voilà c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position et pour finir l'action mieux veut driveler le gardien ou frapper en force c'est la grande question des duels cette fois-ci le passage en force lui a plutôt bien réussi 1-0 donc au tableau d'affichage bonne intervention ballon dans les pieds ah non il est perdu ce ballon c'est un ballon de contre à jouer et non hors jeu de rien du tout alors vous traîcheur avec le remplacement ouais c'est intercepté ça bien joué et le geste parfaitement réussi ah le ballon intéressant sans aucun effort pour le gardien les statistiques sont claires peu d'occasion pas assez de but voilà c'est simple le seul moyen de revenir c'est d'être plus dangereux il faudrait déjà réussir à reprendre ce ballon interception en pleine surface de réparation les 20 dernières minutes de la rencontre et le ballon change de temps il ya contre les avantages d'arbitral fait signe de continuer à la puissance était là mais c'est tout il n'y a pas du tout l'appréciation ça partait comme cristiano mais ça a fini comme papa de poulos c'est un retour à la faute initiale et ce carton jaune est parfaitement justifié le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre il faut bien négocier ce ballon c'est bien défendu le ballon ne passe pas le contre est possible la défense un peu lente pour redescendre il va falloir déclencher là et le gardien s'emploie comme il faut le temps passe et ce corner c'est peut-être une occasion de but en deux temps et la frappe le gardien s'empare bien du ballon plus que cinq minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre il n'arrive pas à conserver ce ballon cette occasion est hyper importante c'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score l'action était bien partie et finalement c'est bien et balle au pied toujours dans le camp adverse elle a pris cette information pour amorcer une attaque tentative en force mais le ballon passe loin du but si près du but c'est vraiment dommage arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement c'est la fin donc du match et voilà une rencontre qui se finit évidemment de manière décevante pour l'équipe à domicile c'est d'abord une grosse déception une défaite ce n'est jamais agréable quand tueux professionnels mais une défaite d'un petit but c'est rageant c'est la fin c'est la fin Sous-titrage ST' 501